Alors vous allez me dire que font tous ces enfants devant le théâtre de Caen ? Réponse tout de suite, c'est parti pour là où ça bouge. Ils sont là tout simplement pour un opéra participatif, le petit rameneur de Brittain. Opéra que vous pourrez chanter vous aussi jeudi soir au théâtre de Caen. Quand Brittain compose son opéra en 1948, il est directeur d'un petit festival en Angleterre à Aldebourg et il veut que les gens du village participent à son opéra et voilà c'est ce qui s'est passé. Donc pour moi le petit rameneur c'est pas un opéra pour les enfants, c'est un opéra pour tout public mais avec des enfants. L'opéra au départ c'était quelque chose de populaire. Quand on a inventé l'opéra au 17ème siècle, ça a été dans des cours fastueuses. Mais très vite quand c'est arrivé à Venise, c'est descendu dans la rue si je puis dire. Et ça a été partagé avec des gens de toutes les classes sociales qui venaient au spectacle. Comme aujourd'hui on va voir les grandes idoles de la musique de variété. On leur a appris à s'échauffer, on leur a fait une explication de texte comme si c'était nos élèves. Donc ils étaient en situation où on a aussi un peu désinhibé ces personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de chanter. Et ça leur a donné confiance pour après travailler avec leurs élèves. Si vous aussi vous avez appris les airs, vous pourrez chanter demain soir au Théâtre de Caen. Quatre passages. Toutes les écoles sont venues soit au Théâtre, soit au Conservatoire de Caen où nous travaillons tous les matins avec la maîtrise. Pour rencontrer les maîtrisiens, pour rencontrer l'équipe artistique de la maîtrise. Et on a fait une séance de travail ensemble. Mise en scène par Valérie Dekowski. Le petit rameneur demain soir au Théâtre de Caen avec la maîtrise. Sous-titrage Société Radio-Canada